Si on prend le cas, il y a Pernodjibala, tu vois bien à un certain moment il a été arrêté, il fallait la salle de déplacement en Europe. Il a été arrêté, emprisonné, en prison de Boyubi Amaka. Et puis après, avant la nomination, il y a l'ancien Premier ministre Badibanga, il semblerait qu'il allait courtiser par les pouvoirs en place. Et il a refusé les postes d'un Premier ministre, c'est pourquoi il a pris un Badibanga ? Mais comment est-ce que quelqu'un qui avait déjà refusé alors qu'il était en prison, mais maintenant il l'accepte ? Qu'est-ce qui a changé entre temps ? Qui nous a dit qu'il a refusé ? Ça revient de lui-même. Celui qui a dit qu'il a refusé, ça venait de lui-même. Est-ce qu'on peut croire aujourd'hui ce que Tibal a dit ? Moi je suis en train de penser, je crois que Nyon-sur-Ezekiel a encore une machination. Même à l'arrestation également. Moi je crois que s'il y a quelqu'un à qui je ne peux plus croire ce monsieur-là. Je crois que même l'arrestation-là, Ezekiel a encore une mascarade. Il suffit de se faire victime du pouvoir pour avoir la population. Et je crois que Tibala étant un félin, je crois que c'est lui qui a eu le pouvoir. Ils ont organisé tout ça. Parce que nous tous, nous sommes en train d'emballer. On nous Tibala vraiment, vraiment, à Boye qui pensait, on l'a proposé. À cause de ces mensonges. C'est que jusqu'à ce niveau-là, il semblait réussir. Mais le mensonge ne triomphe toujours, ne peut jamais triompher. Parce qu'en fin de compte, on s'est dit que Nyon-sur-Ezekiel a aussi un Tibala. Certainement, c'était le pouvoir qu'il a mis. Je crois qu'avec Boye au Kanyeti, Balayemoko, Ezekiel a aussi un contact pour le pouvoir. Et il sera visible, il n'est pas existé. Donc, Namakala, c'est là où ils ont bien planifié. Mesdames et Messieurs, fidèles et téléspectateurs, les amis de WeChat International. Dernier virage de votre émission. On se retrouve encore une fois ici pour vous servir. Vous allez vous parler sur l'actualité en Bouganabiso, la situation politique qui est comme toujours depuis les débuts de cette année. La situation est vraiment très, très, très grave dans Bouganabiso. C'est la situation qui est très grave dans le Bouganabiso. Encore une fois, on a l'honneur de recevoir encore une fois, pasteur Marcel Kouroulou, à Autipari, spécialement pour participer à cette émission. Et à ma gauche, pour la toute première fois dans cette émission, je reçois pour vous Philippe Madimba, membre permanent de l'UDPS. Membre permanent. Je suis membre permanent, pas un membre passager comme il y en a beaucoup. Quand je dis permanent, ça veut dire quoi ? Quand je dis permanent, c'est-à-dire tant que l'UDPS existera, je suis ce membre qui ne trahira jamais, qui suivra constamment le pas de l'UDPS. C'est pourquoi je me dis membre permanent. Membre permanent à l'UDPS. Avec lui, tu reparles sur l'UDPS, trahison à l'UDPS. Le nouveau Premier ministre qui a été nommé par le Président Jésus-Kabila, Bruno Chibala, membre d'UDPS, a trahi l'UDPS. On va un peu parler sur trahison à l'UDPS. Bruno, c'est ex-membre d'UDPS. Ne lui donnez plus cet honneur de dire qu'il est membre d'UDPS. Ex-membre d'UDPS, ça on a bien compris. Avec Marcel Conglote, on va parler sur l'actualité en Bouganabisso. L'actualité est dominée par la désignation. Il y a Bruno Chibala comme Premier ministre du gouvernement. C'est fixé comme objectif, il y a d'organiser l'élection. Est-ce que Bruno Chibala a vraiment un moyen, un moyen pour organiser l'élection en Bouganabisso ? Il y a un peu de débattre. Il y a l'émission, il y a l'élection. Alors, on parle d'abord au pasteur Marcel Conglote. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé Alimia. Voilà, donc je crois que la toute dernière émission, Outsalaki, c'était à Bruxelles. On a parlé effectivement, on a été, tout le monde est tout à l'analyse d'ailleurs par rapport au discours, au président Joëf Kabila. Donc il fallait qu'on mette un peu en garde, mais apparemment suivre Yotez. Je crois qu'il a plutôt pris notre décision. Mais réaction les a ni. Apparemment, le président Kabila sauté au talibien, a eu karaté. Parce que beaucoup a eu karaté, et ça a eu karaté, et ça a eu karaté, et ça a eu karaté. Alors, tant que tout le monde va prendre au Congo, il y a eu karaté, et ça a eu karaté, Mais or, tout le monde va m'amener à l'analyse d'un mandat. Au cause de nos projets, nos visions sont prêts de mandat. C'est de partir d'abord. Mais est-ce que dans nos projets, nos visions, on a pu permettre de se réunir. C'est pour, à nous, nous n'a qu'une d'être. C'est pour que nous avons un boulot, nous sommes en Congo, pour que nous savons qu'on a un débauchage, qu'on a participé, on a vu que tout le monde est passé par tout, par tout ce manoeuvre, mais tout le monde est passé par ces réserves, et qu'on a vu dans le Congo. Donc, il y a un retour à Félix Tissikedi, il y a une situation politique, il y a Bruno Tchibala qui a les mains et les pieds liés. Parce qu'il y a une élection transparente, une élection libre, il fallait se baser sur les accords. C'est la raison pour laquelle, quand il y a une élection, j'ai organisé une élection où il y a une guerre de Kinshasa, il fallait des élections apaisées. Mais dans l'élection apaisée, il fallait se passer par des négociations parce qu'il y a une européenne à organiser l'élection apaisée. Il fallait se organiser parce qu'en dehors du mandat, comment est-ce qu'on doit organiser l'élection ? Avec quel pouvoir ? C'est pourquoi tout devrait être négocié pour tout ça. C'est pourquoi tout le monde est négocié pour tout le monde. Effectivement, on est au lobby. Tout le monde est négocié pour tout le monde. Mais dans la majorité, on a parlé que, il y a un nommé qui a été nommé, il y a toujours eu l'esprit de son corps. Alors ceux qui ont eu une décision, il y a eu un nommé, il y a eu un nommé qui a été nommé. Il y a eu un arrangement particulier, un rassemblement divisé. Donc, l'interlocuteur valable, il y a eu un nommé qui a été nommé. D'où, en tant que chef de l'État, il y a une mesure au Sauvé Nation d'avoir désigné le Premier Ministre pour appliquer l'accord il y a le 31 décembre 2016. Mais pour nous, est-ce qu'on a pensé que Bruno Tchibale est en tant que Premier Ministre, parce que le gouvernement s'est formé dans le gouvernement, est-ce qu'on a vraiment une mesure où il y a eu une élection ? Bon, je suis trop bien que Bruno Tchibale a cause de la nini, a cause de la mesure ou de la mesure T, mais il faut tout à l'a, quels sont les moyens qui sont à la disposition de Bruno Tchibale ? Un d'abord, Bruno Tchibale a fallu, parce que depuis le Congo, ils allaient au Congo. Depuis tout ça, les négociations, les Congolais, des fois tous sont assistés par la communauté internationale, ce sont ces seuls accords où ils sont bien, bien ficelés, où ils ont la réalité et la situation qui sont à la fin. C'est-à-dire parce qu'il y a un président qui est un président qui est représenté, le président qui est un référendum, c'est-à-dire qu'il y a une voie de sortie à président. Et puis, il y a un monde qui est un arrangement particulier, parce que la sortie, c'est quelqu'un qui a exercé dix ans de mandature dans le Canada. Alors, il faut qu'il y ait un accord pour gérer la pré-kabilité aussi. C'est pourquoi on parlait des accords particuliers, parce que le Canada, il y a des heures d'été, il y a une vision qui est de la démocratie, alors on ne peut pas, même dans une jeune démocratie, c'est-à-dire qu'il faut prévoir la sortie de l'été. Il faut que la démocratie soit une démocratie. Il faut que la démocratie soit un président qui a exercé un mandat sur le Sili, donc il faut que la situation soit claire. Il faut que la poursuite soit une poursuite. Il faut que la démocratie soit un président qui a exercé un mandat sur le Sili. C'est-à-dire qu'il y a des arrangements particuliers. Bon, ce qu'il y a des arrangements particuliers, c'est-à-dire qu'ils ont deux pourcents. Elles ont deux pourcents, mais c'est très, très important. 88% de notre corps sont totalement ennuyant ça. Et ce qui a été, il fallait que les finaliser les arrangements particuliers. Ce qui a été finalisé, c'est que, comment est-ce que tu peux diriger ces pays ? Quelles seront les sortes à Kabbalah ? Parce qu'il y a un arrangement particulier. Les sortes à Kabbalah sont scellés. Comme ça, un autre président y est. Kabbalah ne peut pas avoir une clé à la République. Il y a des sortes à la République. Mais dites-moi, l'élection de l'organisation, c'est la mafiosité. Ça, c'est une grande question. Mais quand même, on me pose la même question à Philippe Madimba, membre permanent de l'UDPES. Parce qu'il y a UDPES qui est, en tout cas, aujourd'hui au centre. Donc, il y a la qualité politique. Il y a RDC, avec la trahison, Boyebi, le Premier ministre Otu Koukende, Badibanga. Il venait de l'UDPES. Il est là, encore une fois, Bruno Tubala. Puis, bon, Toyebi, dans l'histoire également, il y a toujours des trahisons, 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 trahisons. Alors, Philippe Madimba, par rapport à la trahison, en tant que membres de l'UDPES, il y a des membres permanents de l'UDPES. Et là, Bruno Tubala, il y a très bien, personnellement, parce que, ah, tu sais pas, Philippe, nous sommes devant un jardin, Bruno Tubala, il y a des membres de l'UDPES. Très bien, trahisons, surtrahisons, comment il y a, d'abord, qu'on peut expliquer, il y a des multiples trahisons, en tant que membres de l'UDPES, comment est-ce qu'on vit dans l'UDPES ? Et j'ai toujours dit, lorsqu'on s'allait confiance, c'est pas à Motou, oui. La confiance, et c'est méritant, car, par ce qu'on perd ces réponses, il y a, mon acte. Oui. Il y a des presses vraiment, mon amour, dans ma mission, mon amour, on travaille, on te fait conscience, jusqu'au jour où, on pouvait, mais sur le contraire, comme Tibala, Azarko, le Manakinsa, il a une trentaine d'années, il a parti, il a travaillé, et tout. c'est bien beau tout ça Jésus Christ aussi, il a marché depuis le début jusqu'à la fin avec Judas Paul Koutouaïkissima il ne peut pas croire pour ça mais quand il a trahi il ne fallait plus rien c'est-à-dire le problème c'est qu'il dépense à souffrir de la maladie il y a Bacongolais il dépense à souffrir de la maladie il y a Manc il y a Nzala Congolais n'est qu'il y a sans condition et c'est ce qui fait il faut qu'on ait des conditions c'est-à-dire qu'on respecte les conditions donc Congolais tant que comme il est à Koli il y a des conditions donc c'est ça le problème avec l'idée c'est-à-dire qu'on n'a pas de vrais hommes politiques au Congo mais quand même toi on s'en rend confiance il dit pas Bruno Tchibala c'est le président Étienne Tchibala faisait confiance à Bruno Tchibala soit à Kouma Kier parce qu'il a confiance c'est-à-dire comment est-ce qu'il en dernière minute comme ça il trahit comment est-ce qu'il peut quand même comprendre ça Tchibala c'était un grand professeur le prénom lui dépense comme une grande université plus qu'à Harvard université politique nous sommes des étudiants dans cette université où l'éminent professeur il donne des cours politiques sur la démocratie mais ceux qui ont élèves parmi mes élèves il y a ceux qui sont assidus au cours il y a ceux qui sèchent les cours le problème c'est que quand tu viens au cours aux arts-hollandes à cours au lundi à cours au lundi à cours ils font leur diplôme au lundi à ma condition au lundi à cours au quai qu'on étudie tout 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 au sein de ma recherche jusqu'à obtenir le diplôme mais ceux qui ils ont ils ont à cours au lundi à cours ils ont à cours ils ont à cours au lundi à côté mais les professeurs même s'il est éminent il y a un grand professeur il ne peut rien faire pour toi c'est ça le problème avec les membres des soins ceux qui viennent à l'île des presse beaucoup viennent avec avec un faux objectif à yé dans les hasards à loup à l'atina mais donc il y a même à yé je suis membre tout ça mais c'est qu'il y a loupé loupé et c'est terminé objectif c'est ça le problème c'est ça le problème mais il y a deux presse mais si on prend les cas pour notre tibala tu es bien à un certain moment il a été arrêté il fallait ça le déplacement en Europe il a été arrêté emprisonné il a pris un peu en maquard et puis après avant nomination donc il y a l'ancien premier ministre Badibanga il semblerait qu'il allait courtiser par les pouvoirs en place et il a réfugié les postes d'un premier ministre c'est pourquoi le président Badibanga mais comment est-ce que quelqu'un qui avait déjà réfugié alors qu'il était en prison mais maintenant il accepte qu'est-ce qui a changé entre temps qui nous a dit qu'il a réfugié ça venait de lui-même quand il a dit celui qui a dit qu'il a réfugié ça venait de lui-même est-ce qu'on peut croire aujourd'hui ce que Tibala a dit moi je suis en train de penser je crois que je crois que même à l'arrestation également je crois que s'il y a quelqu'un à qui je ne peux plus croire ce monsieur-là je crois que même même à l'arrestation là il y a un peu une mascarade pour que il suffit de se faire victime du pouvoir pour avoir et je crois que Tibala étant un félin je crois que c'est lui et il est pour voir ils ont organisé tout ça parce que nous tous nous sommes nous sommes emballés on nous Tibala vraiment vraiment on l'a proposé à cause de ces mensonges jusqu'à ce niveau-là il semblait réussir mais le mensonge ne triomphe toujours ne peut jamais triompher parce qu'en fin de compte on sait que nous sommes à Tibala certainement c'était le pouvoir qu'il a mis je crois avec Tibala ils ont à Tibala il y a un pouvoir et il y aura visible il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas Namakala c'est là où ils ont bien planifié Makabonios parce que la preuve je te donne la preuve c'est la preuve c'est un ou deux jours pour soigner Missu mais depuis jusqu'à aujourd'hui Tibala n'est plus jamais venu pour se faire soigner les yeux ils gardent encore les lunettes ils gardent encore les lunettes tout ça c'est souvent des grandes hypocrites tu comprends ils ont ils ont ils ont un problème à Missu attention ils ont un problème mais après après Marambo autour je crois qu'il y a ils ont ils ont signé la hypocrisie mais la dernière fois parce que je crois qu'ils ont un peu la dernière fois c'est l'impression que c'était quand la dernière fois la dernière fois quand il était ici c'est moi qui l'ai pris à Bruxelles je l'ai fait visiter Anvers quand on parlait on nous a récits chez un de nos doyens des lieux de pêche à Anvers moi je l'observais quand je l'observais quand quelqu'un ne sait pas regarder les gens dans les yeux il y a quelque chose déjà qui était bizarre moi j'ai trouvé qu'il était un faux fuyant il ne regardait pas les gens dans les yeux comme ça et chaque fois on lui posait une question il était toujours un faux fuyant moi dans quatre langues je me suis dit est-ce que Mouto asa sincère c'est les jours où je me suis commencé à poser la question est-ce qu'est-il sincère ces messieurs et quand on quitte Anvers je suis allé déposer Askar Askar et quand je me renseigne appartement il y a un avocat qui est kabiliste c'est là où moi je me suis dit un avocat kabiliste oui c'est un avocat kabiliste appartement Askar moi on a eu tout ça alors j'ai compris que nous sommes tombés nous sommes dans un filet donc à partir de confiance il y a eu sous-jeté confiance il y a eu sous-jeté mais j'avais raison parce que en fin de compte j'avais raison de ne pas avoir confiance dans ces temps mais maintenant je crois que avant plus de la zone de sa parole le pas et à Paster l'île dépense actuellement parce qu'ils ont parlé ah c'est vrai en tant que membre permanent mais bon tu veux dire qu'il n'y a pas de l'autoriser tant que vous parlez sur un problème à partir je parle en tant que membre c'est comme le parlementaire de Ouakinshasa quand il parle nous à l'île dépense c'est la démocratie nous parlons dans le respect de la démocratie dans le respect de règles du parti je n'engage pas le parti je parle en tant que membre parce qu'à l'île dépense nous sommes libres ça c'est très bien mais maintenant parce qu'on parle maintenant donc il y a la division au sein donc il y a pas l'île dépense Bruno Tchibala avec El Naïe on a vu encore je ne sais pas moi comment il s'appelle encore Valentin Moubak également auto-exclusé également apparemment je ne sais pas moi 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 mais l'avenir est dépense comment est-ce qu'il nous a envisagé en haut est-ce que vous pensez que c'est parti pour survivre après donc disparition je ne sais pas moi je ne sais pas moi je ne sais pas moi on doit y en a l'été je ne sais pas moi je ne sais pas moi les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres... Ils n'ont pas beaucoup de gens de ça en casque. Mais ils dépe avec eux toujours. Donc, ils neывают pas de nos pauvres choses en ce moment. Tout le monde entierait aujourd'hui. Même parmi les 13 parlementaires, alors ils dépe evidence de tout ce qui était. A part ceux qui sont morts de mort naturelle, je n'ai pas eu de mort naturelle. Mais après, c'est très le coup. Tu penses qu'il n'est pas le coup parce que Bruno Tchibala a trahi aujourd'hui. Tchibala, d'ailleurs, il pesait que... C'est un grand vivant, moi, je dis à l'époque. Mais Tchiseke dit, le vrai combattant Daniel Tsafou. Après, c'est une très bonne explication. Après, Tchiseke dit mort, il s'est transformé en métaphysique. Donc, Tchiseke, on a un peu d'exemple, c'est un peu d'exemple, c'est un peu d'exemple. C'est un peu d'exemple, c'est un peu d'exemple. C'est un peu d'exemple, et tu sais, t'es un peu d'exemple. C'est un peu d'exemple, t'es un peu d'exemple, mais je n'ai pas eu de l'exemple, je n'ai pas eu de l'exemple, à l'exemple, pour les recatées. Et je n'ai pas eu de l'exemple, ce qui fait que nous, des presses, les presses, ce ne sont pas les cadres, les presses, ce ne sont pas les têtes que vous voyez, les presses, c'est la base. Tout le monde, c'est la base. C'est pourquoi, ce n'est pas Moutou Moukou et Saïdé Pestin. Tu sais qu'il dit, il est parti, il a fait son travail. Il a fait son travail, et son travail est visible. Il a fait son travail, mais par rapport à Relève, parce qu'il faut quand même partir dans le régime dirigé, il faut quand même y avoir des responsables, pour qu'il y ait quand même parti, pour qu'il y ait toujours du bouchon. Est-ce que vous pensez qu'il y ait Relève dans le suré ? Mais il suffit de constater, il suffit de constater, mais le parti, il est là. Nous avons Félix qui est là, nous avons Jean-Marc Abound, tout le monde est là. Ma structure, il est allé. Il est budgeté. Il est budgeté. J'en reviens tout à l'heure, Philippe Madimba, non pas cadre, je parlais de membre permanent, donc il y a UDPS. Alors, Pasteur Marcel, c'est vrai qu'il a toujours parlé sur le problème avec l'élection en Bouganabissot, parce que je crois qu'il y a un autre qui est quand même, mais il y a un changement dans le Bouganabissot, mais je crois qu'il y a un espoir, il y a une société. Mais ce qu'il y a, les gouvernements, on a toujours parlé sur le gouvernement, il y a Bruno Tchibala, il y a des membres, il y a un rassemblement, il y a un boycotté, il y a un réjeté, il y a un premier ministre, mais il y a un autre, vous ne pensez pas que ceux qui ne sont pas, il y a, comment dirais-je, il y a Masolo, ils ont un peu de sucre, vous risquez de perdre un peu le pédale après, parce que ceux qui sont là, pour nous, ils sont là, ils vont organiser des élections, et qu'ils sont membres, ils sont en dehors, donc il n'y a pas de organiser des élections, vous ne pensez pas que vous risquez de perdre un peu, quelque part ? Oui, moi, M. Alain, le problème, c'est que c'est que la réflexion, parce que même nous avons, quand j'ai dit que M. Philippe doit être à l'autre, il y a des pesses, moi, c'est qu'il y a un bon khanabiso, on peut répondre, on peut répondre, mais cela est la main, parenthèse, je dois dire, un mot khanabiso, c'est parti, c'est parti, c'est parti, il y a un germe, en casque, il y a une démocratie, parce que moi, ce que c'est démocratie, C'est la démocratie, c'est la démocratie, c'est pourquoi on a besoin de perdre la démocratie, parce que le parti constitue le germe, c'est la démocratie, c'est la démocratie. Alors ça, au talibien, il y a un ennemi interne, il y a un ennemi extérieur. Un ennemi extérieur, ils aiment bien un Congo fragilisé, qui devient une sorte d'un animal pourri, où tous les vautours peuvent venir s'en servir. C'est pourquoi la situation du pays est pourrie, parce qu'à l'intérieur comme à l'extérieur, on veut d'un Congo comme ça. Comme ça, tout le monde peut piller, tout le monde peut prendre, ça profite à tout le monde, sauf aux Congolais, parce que les Congolais, même au bout où ils nous ont privés de notre pays, aujourd'hui, le Kabila nous prive aussi de notre pays. Alors ce qu'on a commis dans la situation, c'est qu'on a commis dans le Congo, alors il faut réfléchir. Parce que Bruno Tchibala n'est pas comme un Kabiliste, il y a des élections, parce qu'ils gagnent le temps, il faut profiter dans le temps. Il faut gagner le temps, c'est aussi profiter du temps aussi. Il faut gagner le temps, il faut profiter de l'élection. Il y a des gens qui sont déjà au temps d'enrôler, il faut qu'on a commis dans le souk, il faut fixer la date d'élection. Mais ce n'est pas un objectif, il faut qu'il y ait un rassemblement, même quand il y a un accord. Mais est-ce que Bruno Tchibala n'est pas une élection transparente ? C'est ça le problème. Et puis il faut qu'on a aligné avec l'élection. À l'extérieur, on a aligné avec tout le monde. Tout le monde est égal à Kabila, parce qu'il y a une situation d'occupation. Mais comme pour tout le monde l'a eu un rassemblement. Mais il y a un rassemblement. Mais si un peuple, nous le savons les gens qui envisent. Nous devons se faire faire un rassemblement d'un groupe. Nous devons lui dire pourquoi Philippe Madymba et lui est là-bas. Parce que quand Philippe est le rassemblement, nous devons leur tranchotter, ils se rencontrent. Alors on s'est préoccupé. L'élection est un autre qui est. C'est pour ça qu'ils aient confiance. Mais vous ne se trouverez pas à quelqu'un, vous ne se trouverez pas à la même chose. Même les vieux morts, même le Félix a été vendu. Le félix a été vendu par un membre permanent. Il faut toujours réfléchir à l'avance. Alors, ce que je pense, tant que le corps est bien ficelé, C'est-à-dire qu'on peut mettre Kabila à kende Mais l'élôme a couru à ce que ça signé Parce que L'élôme a toujours pas signé Mais l'élôme a dit qu'il n'y a pas Alors que Tchibala a trahi Donc l'élôme a dit La BBC Mais nous réfléchissons Sauf qu'il n'y a pas d'élection L'élection a dit qu'il n'y a pas d'élection Parce que la communauté internationale C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection L'homme soutenir le Tchibala C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection Parce que Une partie Il y a un problème Parce que c'est Sonté qui a mis Kabila à la pouvoir Kabila s'est née Ni son père Parce qu'il n'y a pas d'élection Parce qu'il a éliminé Kabila les pères Et cette communauté internationale C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection Parce qu'il n'y a pas d'élection Non, les Rwandais a le droit à l'armée Mais on peut utiliser même Comme on a utilisé Mouboutou La situation là Il n'y a pas d'élection C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection Parce qu'il n'y a pas d'élection Parce qu'il n'y a pas d'élection Parce qu'il n'y a pas d'élection Il n'y a pas d'élection Donc il n'y a pas d'élection C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection Il n'y a pas d'élection Parce qu'il n'y a pas d'élection Il 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 n'y a pas d'élection Un pays Il n'y a pas d'élection Parce qu'il n'y a pas d'élection Alle 10 égrimes Il n'y a pas d'éléments Tu avancé Alors Missou Tu avancé Mais si tu avion Comment est-ce que tu avancé ね L'élection Surtout Sous-titrage ST' 501 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 un criminel. Et ça, il y a un mot à bien, mais ce qui est quand même. Nous sommes temps. Quand est-ce qu'on était dans la résidence civile ? Oui, quand est-ce qu'on n'est pas sorti ?? Quand est-ce que nous sommes dans la résidence civile, nous sommes dans la résidence civile. Comment nous faisons-nous dans la seule ? Si nous faisons dans la seule, nous serons dans la résidence civile. Pour qu'il soit dans le cas où nous faisons-nous, nous faisons-nous avec nous, nous faisons-nous avec ça, parce qu'ils appellent une suspension. Tout le monde a une suspension. C'est-à-dire qu'il y a une rébellion, parce qu'il y a une rébellion, parce que quand il y a une rébellion, la police, il y a une rébellion parce qu'il y a une enquête qui est en 6 ans. Les colonnes de Rwandais sont déjà armées. Il y a une rébellion pour les policiers. Il y a une rébellion pour les gens pour les gens de Rwandais pour les gens de Rwandais pour les gens de la rébellion pour les gens de la Kinshasa. Il y a une analyse. Il y a une région militaire, une zone militaire. Il y a un désordre. Il y a un désordre. Il y a un désordre. Il y a un désordre et il y a un désordre. Il y a un désordre. Il y a un désordre. On a eu une organisation ici et il a une intention de garder ses enseignements. Il y a un désordre il y a un désordre. Il y a un désordre. c'est de négocier avec la CBC pour le faire c'est de négocier avec la CBC donc il a négocié il a négocié dans la CBC pour payer la cale les Américains pour payer la cale parce que les gens ils ont toujours pour continuer la cale la cesse pour la CBC parce qu'au fait on négocié le fait la cesse avant de continuer la cale l'opération la cesse donc il faut être très prudents avant de se prononcer définitivement Bon, de toute façon, Boutou, Atta et Indi, sous Tongo et Rotane. Donc, tout le temps-là, sous Tongo et Rotane, sous Tongo et Rotane, la situation est un an, il y a quand même. Mais, peut-être par rapport à l'angoisse également, est-ce que, vous pensez pas que le coup d'été, il a aussi une solution dans le Bouganabiso ? Parce que, surtout, dans l'élection, apparemment, bon, on n'a pas la chance, en tout cas, dans le côté, l'opposition, ils gagnent l'élection, on n'a pas la condition autour de l'angoisse. Est-ce que le coup d'été est un peu solution ? Le coup d'été, dans le Bouganabiso, franchement, il y a une solution. Il y a une solution. Les gens, ils m'ont toujours évité, puis ils m'ont toujours évoquée, mais ils m'ont toujours le coup d'État. Parce que, c'est une solution. Parce que, au moins, j'ai une démocratie, toujours, l'opposé. Ce coup d'État, il y a, il y a, il y a, il y a, parce que, le coup d'État, il y a, il y a, il y a, il y a, l'opposé démocratie. Je ne pense pas que ce qu'il y a, il y a, parce que, dans le 4, il y a un germe, il y a une démocratie, il y a un opposé. Ce coup d'État, il y a, il y a, il y a un parti politique pour se opposer sous la démocratie. Il y a un homme. Alors, tu vois, il y a un coup d'État. Mais, toi, il y a un pouvoir, si tu es un talibien, il y a un démocratie. Il y a un coup d'État, il y a un coup d'État, Et c'est parce que ça a au moins cinq ans, ou bien dix ans, six ans. Donc, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un coup d'état. Coup d'état, tu vois, c'est mieux que tu vois, c'est l'article 64. Tu vois, ça a l'air. Pour toi, il y a un arme stratégique. Tu vois tellement que tu vois l'article 64, avant fin, il faut que tu vois. Avant fin de l'année, tu vois tellement. Parce que il y a une question, tout le monde ne va pas répondre, c'est que tout le monde ne va pas être inquietable. Pour être une situation, il y a un élection, il y a un élection qui est à l'Oukuta, il y a un referendum. Pour toi, tu arrêter, il faut que tu sois dans un bref délai, l'article 64 est à l'ordre du jour. Il faut l'article 64 est à l'ordre du jour. Il y a un moment qui a été en train de se faire, mais il a proposé de la bise à 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 la bise. Ça n'a pas marché, mais hors article 64, c'est un constitutionnel. Il faut toujours le faire. Parce que les gens ont fait un mandat à la bise. Il faut toujours le faire, il faut toujours le faire, il faut toujours le faire, parce qu'il faut toujours la mobilisation, il faut toujours la mobilisation à l'extérieur comme à l'intérieur pour l'article 64. Il y a des outils, des armes autorisées pour les gens qui ont mis en train de se faire. Parce que l'article 64, il y a une garantie de la constitution. Il faut voir personne ne soit pas le faire, parce qu'il faut toujours le faire. Article 64, il y a un terrain. L'article 64, c'est là, c'est en réserve. Vous n'avez pas commis à ce que ça a été. Mais le texte 64, c'est le système qui refuse de surrender. Mais le texte 64, il ne semble pas que je ne condamne pas. parce que l'article 64 ça c'est bien dit alors Philippe c'est un parti politique un parti de masse donc dire qu'est-ce qu'on est prêt ce n'est pas la question à poser à l'UDP parce que le patriote nous a dit de nous prendre en charge le patriote n'a pas fait la politique d'un il a fait la politique pour tous les Congolais la démocratie c'est pour tous les Congolais l'article 64 ce n'est pas l'article de l'UDP il parle des situations que nous vivons ça concerne tous les Congolais non seulement ceux qui sont au pays même en tous les Indiens on n'a pas la paix tant que nos frères et soeurs basés dans la situation donc ça nous concerne nous tous le terme de l'article 64 c'est constitutionnel mais tant qu'on a dit il y a certains Congolais qui disent mais tant que nous avons appliqué la loi l'article 64 nous avons notre droit de lui résister par les moyens pacifiques par l'article 64 mais ce qu'on a dit c'est qu'on a dit c'est qu'il y a des morts c'est le pouvoir qui tire les gens et qui tuent alors en ce moment-là on n'est pas dit que c'est lui autant que nous avons appliqué l'article 64 il y a des morts c'est ma belle crée c'est le Congolais c'est le bon et puis c'est le bon qu'est-ce que je constate ? je constate que c'est un jeune de 15-20 ans c'est un jeune mon père il y a des vides on ne voit rien c'est un jeune c'est un jour ordinaire tu es par exemple un rompre un câble c'est une place de victoire c'est un jeune c'est un jeune c'est un jeune en 2009 mais j'étais étonné de constater ce n'est pas possible alors j'ai posé la question pourquoi est-ce que tant qu'il y a des manifs il y a des commis des airs les Congolais doivent se prendre en charge les Congolais doivent se prendre en charge 13 millions on n'a pas besoin de 13 millions si un million je ne vois pas que il y a des armées il y a des contenus un million donc si des choses tardent il y a des fausses les Congolais si nous pouvons apprendre prendre de ce courage il y a des c'est que vous allez trop émotionnel vous avez vu par exemple une guerre mine tant que vous avez ce que vous avez l'objectif c'est que vous avez l'objectif tant que vous avez l'objectif c'est que vous avez l'objectif mon cher tout avance tout avance il y a des camarades il y a des camarades il n'y a pas tout qui m'a collé panzani mais il y a des tout avance il y a des objectifs il y a des démoralisés alors je suis comme il démoralisé il y a des armées il y a des guerre il y a des tout avance est-ce que vous avez les matières maintenant est-ce que tout peser la morale pour moi il y a des un million il y a des des gens il faut technique ça c'est vrai il faut technique c'est ça je crois que la conclusion de la article 64 des peuples vous me prêchez au Malibana des braves peurs vous m'avez l'impression que vous avez toujours l'émission la conclusion C'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'on a dit.